Et j'implore tout ce que je peux pour que mon film fonctionne, mais au fond, du fond, du fond. Et c'est ça qui est vertigineux, je n'en sais rien. Le 29 juin, S&D distribuera dans nos salles obscures irréductibles le nouveau long métrage de Jérôme Commandeur. Et à l'occasion de cette sortie, j'ai profité de la tournée d'avant-première pour aller à la rencontre de Jérôme Commandeur, qui a gentiment accepté de répondre à mes questions. Merci encore une fois à l'équipe du CGR de Blagnac, vous pouvez rejoindre leurs réseaux sociaux ainsi que les miens et ceux du web toulousain. L'interview de Jérôme Commandeur, ça commence maintenant. Eh bien bonjour Jérôme Commandeur. Bonjour. Merci de répondre à ces petites questions. Donc tu es là pour irréductible, déjà grand prix au festival d'Alpe d'Huez. Oui, je voulais Sundance qui est un festival indépendant monté par Robert Redford. Bon, mais j'ai démarré par la... Non, mais je suis hyper, hyper heureux. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Hyper heureux. C'est d'abord, je pense que les prix, ça fait toujours plaisir à ceux qui les reçoivent. Mais ce n'est pas tant ça. C'est surtout qu'aujourd'hui, les gens, ils sont dans un océan d'images. Donc là, si on peut juste retenir, qui s'appelle Irréductible, ça sort le 29 juin et c'est le prochain film de Commandeur. Alors, si rien que ce prix a permis de tourner un peu sur les chaînes info, d'intéresser de la presse, comme toi, je suis très heureux. Très, très heureux. Et comment ça va ? Comment se passe la tournée pour l'instant ? Ben, c'est super. C'est marrant parce que c'est une... Ce n'est pas pour ramener au film, mais mon personnage, il se prend un tambour de machine à laver qui va l'essorer jusqu'au bout. Et moi, à ma manière, j'ai un peu vécu ça dans cette tournée d'avant-première parce que les gens sont masqués. Alors, on se remasquera quand on aura fini l'interview. Mais en tout cas, quand je leur parle, ils sont masqués. Donc, je n'avais jamais vécu ça parce que je n'ai pas joué, moi, comme beaucoup de mes camarades, la plupart d'ailleurs. Je n'ai pas vu de gens. Donc, on voit des regards très émus, très embués, de la complicité. Il y a beaucoup d'amour, il y a de la bienveillance. Donc, pour faire le parallèle avec mon héros, moi aussi, je ressortirais un peu transformé de tout ça. Un peu différent de la manière dont j'y suis rentré. Et quelle est la jeunesse du projet ? Comment t'es venu l'idée ? En fait, c'est l'adaptation d'un film italien de 2015. Et puis, les productions envoient des films, des livres, des pièces de théâtre pour voir un peu ce que tu en penses. Et puis, là, j'ai trouvé la mécanique incroyable. Je me suis dit vraiment, pour expliquer aux gens, c'est comme un jeu de loi en accéléré. C'est-à-dire que tac, il va là, il revient, il repart. Enfin, vraiment, moi, ça m'a ébouriffé. Ça tombe bien ? Avec ma chevelure de ma crinière de lion, ça m'a ébouriffé. Et après, je l'ai francisé parce que ça a été certainement écrit il y a une dizaine d'années. Donc, la problématique du climat. Je pense que d'Armont, j'en ai fait un ministre au bord du MeToo. Il y a de la mixité. Il y a une petite allusion aux migrants. Il y a de la famille recomposée. Il y a de la fonction publique. Enfin, il y a plein, 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 plein de choses qui m'intéressaient de traiter. Puis, tu viens de le dire, Christian Clavier, d'Armont, le Mercier. On ne peut même pas tous les citer. Tu as un casting 5 étoiles. Est-ce que ça a été dur de fédérer tout ce monde ? Est-ce que ça a ajouté une pression ? Oui, pression, oui. Parce que ce n'est pas des gens… Alors, paradoxalement, ce sont des gens très faciles à travailler. D'accord. Tant que tu sais ce que tu veux. C'est-à-dire que tu n'arrives pas avec Christian Clavier ou Gérard d'Armont ou Valérie Le Mercier sur un plateau en disant, on va peut-être mettre la caméra là ou là. Ou toi, je ne sais pas, assis-toi là ou non. Voilà, ça, ce n'est pas possible. Parce que sinon, ils sont déjà sur le parking et ils repartent. Et ils ont raison. Donc, il faut être très clair sur ce qu'on veut. Mais en revanche, c'est à eux de le dire. Ce n'est pas à moi, mais je crois qu'ils se sont sentis confortables. Et ils m'ont donné 10 fois plus que ce que je leur avais demandé. Et le deuxième film à la réalisation, le premier, c'était en 2016. Et ce premier était co-réalisé en plus. Tu n'étais pas tout seul. Oui, oui, oui. Et là, du coup, ça y est, tu avais… Oui, oui, oui. En fait, j'avais un co-réalisateur, enfin, un directeur technique avec moi. Mais oui, peut-être parce que j'ai un peu mûri. J'ai fréquenté d'autres plateaux, fait d'autres rôles. Donc voilà, j'allais dire, c'était un peu la suite naturelle. Comme je t'ai dit en off, moi, j'ai vraiment adoré le film. Mais ce qui m'a le plus séduit, en fait, c'est le rythme. Je ne veux pas spoiler les gens, je vais juste prendre la séquence d'introduction. Il y a le personnage d'Esteban qui parle de sa voiture. Elle n'a jamais eu de problème pendant 30 ans. Cut, on passe à la scène d'après, la voiture est en panne. Et il y a souvent cette mécanique qui revient durant le long métrage. Et je voulais savoir, est-ce que c'est la fer de la scène qui t'a donné cette dynamique, qui t'a donné ce mécanisme ? D'abord, je rends à César ce qui appartient au réalisateur italien, qui est un peu l'équivalent du Danny Boone. C'est de Danny Boone italien, il s'appelle Keiko Zalone. C'est un phénomène du cinéma italien, vraiment un phénomène. D'abord. Et puis ensuite, oui, moi, j'ai francisé, j'ai amené ma patte. C'est vrai que oui, dans l'humour, il y a ce truc du rythme. Mais après, est-ce que ça va prendre à l'écran ? Je pense que le cinéma, c'est vraiment l'école de... J'adore cette expression qui dit, c'est une industrie de prototype. Et c'est vrai que c'est une industrie, on dit l'inverse dans la phrase. C'est-à-dire que c'est une industrie, certes, mais de prototype. C'est-à-dire que vous pouvez faire des recettes, vous pouvez dire, je vais te servir le meilleur plat du monde, et faire trois spectateurs. Et on ne sait pas, et moi-même, j'en sais rien. Je prie, je mets des bougies dans les églises, et j'implore tout ce que je peux pour que mon film fonctionne. Mais au fond, du fond, du fond. Et c'est ça qui est vertigineux, je n'en sais rien. Et c'est ce qui fait que quand il y a des films qui fonctionnent, des choristes au bon Dieu, en passant par l'Astérix de Chabat, et tous les Danny Boon, enfin, on pourrait citer des dizaines de films, de tous les Gérard Roury, ce sont des petits miracles, quoi. Ce sont des... ça vous rappelle que Dieu existe, quoi. En tout cas, c'est le succès qu'on lui souhaite. Dernière question, on est sur YouTube, là. Qu'est-ce que tu dirais à la communauté YouTube pour aller voir ce film le 29 juin au cinéma ? Je dirais... vous avez tout chez vous. Reprenez-vous une dose de grand écran, et de rire, et de spectacles, de grands spectacles. Voilà, parce qu'il y a de l'Équateur, il y a du Groenland, il y a des comédiens de fous, donc... Voilà, prenez-vous une dose de grand spectacle sur un grand écran. Chose que, moi, le premier, on ne fait plus trop aujourd'hui, quoi. Eh bien, merci, Jérôme. Merci. Oh, oh, c'est le cinéma.